bonjour à tous c'est l'autre qui vous parle pour une nouvelle vidéo collection aujourd'hui consacré à la presque entièreté de la première vague 2019 lego ninjago pourquoi est ce que je dis presque entièreté tout simplement car comme d'habitude il me manque certains modèles promotionnels en sachet mais sinon tout ce qui est boîte de jeu et toupie et là je conviens vous les montrer d'abord individuellement avec un rapide à résumer et ensuite et bien à la vie globale sur cette vague une vague un peu particulière car en effet ninjago legacy héritage son petit nom et bien une vague qui va avant tout réinventer d'anciens modèles sorti entre 2011 et 2013 donc le premier gros arc en termes d'histoire de ninjago donc de la création de l'équipe de ninjas jusqu'à l'avènement du ninja doré et donc justement d'un côté vous aurez tous les modèles sorti entre 2011 et 2013 et de l'autre également vous aurez leur version à réimaginer donc origine tous les modèles je voulais dire surtout les modèles côté réimaginaire parce que il ya bien plus de modèles que ça sorti entre 2011 et 2013 bref passons et commençons plutôt avec donc et bien l'exception à la règle à savoir le modèle entre gamme à 9,99 le monastéry training qui lui ne réinvente aucun modèle mais qui tout de même bien s'inspire des anciens modèles bien d'entraînement ninja et aussi des sculptures qu'on a pu avoir dans le même genre un set assez complet pour son prix je trouve mais qui ne reste pas moins assez oubliable en tout cas c'est vrai que moi personnellement je suis généralement fan de ce type de modèle toutefois celui ci comme j'ai dit est plutôt complet de figurines ainsi en plus que le nouveau petit bâton qui permet bien de faire pivoter aux figurines comme si elle faisait du spinjitsu en vrai plutôt cool un chouette ajout à cette année mais hormis ça rien de plus à en dire bon prix bon contenu et puis maintenant on peut passer à la suite la suite qu'elle pour moi elle est d'un petit coup de coeur à savoir le samouraï mec et donc là justement on va commencer avec le premier type de réimagination à savoir la réduction car en été le samouraï mec de base c'est ça donc un gros modèle sorti en 2012 enfin un gros modèle un modèle moyen gros d'une quarantaine d'euros sorti en 2012 et maintenant si on le compare à sa version à 15 euros et bien forcément on a dû réduire en terme de taille et donc les questions qu'on peut se poser à ce niveau là souvent c'est est-ce que on va quand même conserver tous les détails est-ce qu'on va en perdre et avec ce modèle là et bien on va quand même plutôt les conserver la plupart des formes sont fidèlement retranscrits et surtout le fait que le modèle étant plus petit il se démarque et bien de sa grosse version et donc taper le permet de le compléter parce que en effet on peut se demander est-ce que les nouvelles versions vont entre guillemets remplacer les vieilles est-ce qu'il vaut mieux prendre ou plutôt acheter les nouvelles que les vieilles et donc dans le cas présent et bien non les deux se complètent l'un est assez gros et massif justement l'un et l'autre est un peu plus petit mais tout aussi fun à jouer et d'ailleurs il vient avec deux squelettes car en effet si les véhicules sont des remakes 2011-2013 et bien les méchants c'est pareil même si là comme vous pouvez le voir c'est un peu anachronique vu que les squelettes sont apparus qu'en 2011 mais ce n'est pas très très grave en tout cas vraiment un très bon modèle que je ne peux que vous conseillez en fait que moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est juste fun à poser à construire bref un vrai petit plaisir à jouer avec on enchaîne maintenant avec le dragon doré qui lui coûte 19,99 qui est un vrai mec et bien de ce gros dragon doré sorti en 2013 et donc justement sa version 2013 qui était bien pas non plus exempt de défaut des pieds qui ressemblent à des sortes de grosses bottes inarticulées une tête un peu trop énorme par rapport au corps des petits problèmes au niveau des ailes et donc dans des problèmes qui sont réglés en partie par le dragon qui a des meilleures proportions selon moi qui est beaucoup plus articulé mais qui n'est pas non plus parfait en effet une tête un peu particulière qui tente de reprendre le système de lanceurs sans vraiment réussir à la perfection selon moi voilà toutefois on ne peut nier qu'il corrige quand même quelques imperfections et surtout qu'il a encore il est assez peu cher 20 euros et surtout il vient avec l'overlord en figurine plus le ninja doré plus quand même un dragon à 20 euros ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu à un prix entre guillemets aussi abordable bon je me rappelle du dragon de colle à 10 euros mais là 20 euros effectivement ça fait longtemps c'est souvent plus dans les 40 50 maintenant qu'il chiffre donc effectivement personnellement moi il me laisse un peu un peu c'est un peu ni chaud ni froid si vous voulez il me laisse un peu de marbre toutefois je ne peux nier qu'il est relativement complet et qu'il a des personnages d'importance assez capital à la série animée et donc je vous a fait comprendre que ce modèle est bien plaise à la porte vous ou même soit et bien un bon achat et d'ailleurs vous noterez que ça me fait quand même trois modèles qui sont entre 10 et 20 euros donc qui reste assez abordable je pense pour la plupart d'entre vous bon 20 euros ça serait une somme mais c'est pas non plus énormissime et donc c'est plutôt cool c'est vrai que souvent avec les baguil on a plus de modèles moins coûteux que les bag 2 et là c'est encore un parfait exemple et justement et bien pour 20 euros vous pouvez vraiment avoir des choses très diversifiées soit de l'entraînement soit un méca soit un dragon donc je félicite entre guillemets lego pour vous proposer jetant trois modèles à bon prix et tous les trois vraiment très complet et de plutôt bonne qualité et maintenant on va passer justement à la gamme de prix supérieure le moyen de gamme ou le milieu de gamme sous préféré avec donc à 29,99 les deux motos donc le K-Bel Cycle et le Zane Snow Mobile qui ressemblait à ça à l'époque et là donc à présent et bien on va avoir à nouveau un type de réimagination différente c'est à dire qu'avec le méca et le dragon on a eu une réimagination qui était plus réduite sauf que là et bien on est à la même taille mais on a quand même une différence de forme en effet par exemple la moto de Kaï et bien est complètement différente elle est vraiment beaucoup plus effilée beaucoup plus aerodynamique dans sa version 2019 donc en 2012 et bien elle ressemblait beaucoup plus à une sorte de grosse boule de feu furieuse et bien là c'est différent donc là encore on a un autre type de réimagination qui fait que et bien les deux modèles ne se remplacent pas forcément mais plutôt pour se compléter certains préférons en effet la version récente d'autres la version plus vieille moi personnellement j'ai pas vraiment de préférence même si j'aime beaucoup effectivement les combes de la nouvelle moto et par contre pour l'automousaine ce sera encore différent car et bien on passera d'une version 2012 qui auparavant était introduite avec un autre gros, enfin qui va prendre un gros modèle donc ce n'est pas vraiment le modèle principal de son set et qui là justement et bien aura une version réimaginée beaucoup plus propre donc il reprendra les éléments principaux mais qui la rendra plus solide un peu plus massive qui essaiera un peu de boucher les trous donc c'est un peu comme si on partait d'un concept d'un prototype et qu'on arrive à une version finale qui était vraiment plus maîtrisée et plus propre voilà et donc de ce point de vue là je dois vous avouer quand même que j'ai un petit faible pour la nouvelle qui sont un peu mieux je pense qu'ils sont plus peaufinés mais qui perdent un peu leur charme mais c'est vraiment un point de vue personnel et là encore un set plutôt complet car vous avez donc les deux motos vous avez aussi des serpents vous avez aussi des petites structures ainsi que un bâton donc vraiment un set plutôt complet pour le prix et là encore un très chouette de double moto on va enchaîner maintenant avec l'avion de Jay qui coûte 40 euros, enfin 39,99 euros et donc là encore ce sera un peu comme la moto de zen car en effet en 2012 ça ressemblait à ceci donc un avion qui était plutôt cool mais déjà assez daté dans sa construction à l'époque et donc ben justement là on est à faire une réimagination un peu prototype et version définitive où justement on va boucher les trous car justement on a un prix plus élevé ça aussi faut noter c'est vrai que je n'ai pas noté avec les motos c'est un peu particulier vu que c'est deux modèles qui ont été renu en un seul mais en effet à l'époque ça ça coûtait je crois 20 ou 25 euros et là on est passé à 40 euros donc forcément on a un prix plus élevé ce qui va dire plus de taille et ça se ressent très fortement avec le nouveau jet c'est d'un côté on a un modèle qui et bien fait plus référence à une vieille génération en termes de construction en termes de design plus années 80 normalement 90 là on est clairement dans du 2010 et plus avec un tas de nouvelles pièces utilisées de nouvelles techniques des éléments pour acheter en retrouver par exemple on retrouve les lames au bout des ailes on retrouve effectivement les ailerons à l'arrière mais vraiment en mode boosté beaucoup plus affiné beaucoup plus propre et honnêtement c'est un véhicule qui selon moi est presque parfait en tout cas il y avait aussi de A à Z et dans le même ordre d'esprit le véhicule c'est un peu de A à Z et qui va vraiment et bien prendre un concept et le pousser jusqu'au bout en effaçant un peu justement les limites du modèle original et bien nous aurons la foreuse de Kohl qui est par contre un peu plus cher on est vendu 50 euros donc c'est un peu plus élevé sauf que déjà comme on peut le voir maintenant le modèle viendra avec le géant de pierre en version figurine à construire ça c'est déjà un gros avantage et c'est honnêtement super cool de construire ça en termes de diversité pour le terme et juste parce que c'est fun de jouer avec et surtout et bien là justement on a à nouveau à faire une réimagination plus plus dans le sens où le set de base coûtait 20 euros là encore donc il avait pas mal de petits défauts il était pas super complet il y a des éléments qui étaient faits un peu rapidement parce que forcément le prix ne lui permettait pas d'être plus accompli que ça et donc là bas forcément on n'a plus du tout de trou on a tout est maintenant beaucoup plus compact tout est beaucoup plus réussi et surtout en plus autre point par rapport aux réimagination question qu'on sait pas que je me suis posé c'est est ce que ces nouvelles versions sont plus fidèles à la série télé d'époque qui justement avait tendance et bien déjà elle m'a réinventé ce modèle là pour l'erreur d'autre plus propre et donc dans le cas présent ici là c'est vraiment le cas on a affaire à un véhicule qui tout comme la moto de caille et bien est différente en termes de forme là c'est beaucoup plus triangle en cas c'est beaucoup plus en longueur et aussi on a des formes qui sont beaucoup plus proches de la série télé ce qui n'est pas forcément le cas avec la plupart de ces modèles legacy je tiens à le dire mais dans lequel la foreuse c'est particulièrement visible vous notez aussi que Cole est le seul qui a un véhicule qui n'est pas 2012 en effet tous les ninjas reprennent leur premier véhicule donc ce 2012 sauf Cole qui reprend ce 2013 je pense que c'est pour qu'il y ait plus de diversité en termes d'années représentées afin par exemple que les personnages de pierre soient représentés les soldats de pierre et aussi sûrement parce que la force de Cole était plus intéressante pour eux à retravailler voilà que ce modèle 2012 qui était effectivement peut-être un peu moins emblématique de Cole un peu moins emblématique du côté rocheux je vous rappelle qu'en 2012 on avait fait un véhicule qui était plus une sorte de véhicule de véhicule de vitesse de voiture de vitesse espion qui pouvait entre guillemets se transformer en véhicule serpent le mécanisme était assez intéressant mais pas super exploité ils ont préféré je pense prendre la foreuse qui elle fait beaucoup plus ressortir le côté terre et qui est un peu plus emblématique et donc ouais cockpit de place si on peut le mentionner c'est le truc donc là encore un très très bon set honnêtement que je peux vous conseiller il est presque parfait le aussi entre le jet et la foreuse j'ai un peu du mal à départager les deux et puis donc maintenant on aura le monastère du Aspinjitsu donc là par contre je n'ai pas la version originale pour la comparer c'est pour ça que je l'ai mise ici donc au centre et donc un monastère qui on a attention que je ne me prenne pas l'épée dans mon propre diorama donc un monastère qui là encore est une réimagination par rapport au dojo d'époque qui était vraiment une sorte de passage d'entraînement ninja à 30 euros là on passe en effet à 85 euros c'est beaucoup plus élevé mais ça reste tout de même je trouve plutôt ok pour un gros set en tout cas c'est pas dans les 120 euros donc ça passe d'autant plus que dans ce set là vous aurez toute l'équipe de ninja en complet plus Woos qui est particulièrement cool et donc justement comme je disais ça c'est un set qui fait vraiment honneur à la série parce que là on a enfin justement aimé le monastère tel qu'il apparaît dans la série animée alors certes on reste avant tout un peu dans un côté façade donc il n'y a pas vraiment de pièces habitables à l'intérieur du monastère en même mais tout même comme vous pouvez voir et bien on peut recréer la cour intérieure ainsi que tous les entraînements qui y ont eu lieu à travers les années principal en 2011 vu qu'il est très rapidement détruit le monastère mais vraiment donc un modèle assez emblématique enfin non c'est pas une structure emblématique qui a enfin le droit à un modèle d'île de ce monde et en plus c'est vrai qu'à l'arrière vous avez une fresque qui remet en avant et bien tous les éléments des différentes Zen Ninjago de 2011 jusqu'à 2019 d'ailleurs donc vraiment un set qui est très très cool quoi qui est vraiment bien pensé, vraiment pensé entre guillemets pour les fans quoi qui est vraiment fidèle à la série et c'est vraiment plaisant de enfin en avoir un qui est fidèle enfin un monastère qui est fidèle à la version série et puis donc il y aura l'Ultra Dragon donc il est sorti en 2012 à l'époque donc ça c'était le set de base celui-ci coûte 99 ou 90 euros, 95 euros bref il coûte moins de 100 euros alors encore on ne dépasse pas la limite des 100 euros ce qui est assez agréable je trouve et c'est vrai que là personnellement on a affaire à un modèle qui déjà va permettre de couvrir les faiblesses du modèle original qui là encore est un modèle qui apparaissait avec trois autres structures dans le set du Epic Dragon Battle donc forcément il devait un peu partager avec d'autres modèles et en plus partager les pièces donc ce qui veut dire qu'il était un peu menti sur certaines parties excusez-moi et donc là justement et bien ces problèmes un peu de des fois de couleurs, de formes sont tous corrigés ici avec un très joli dragon qui est aussi un peu plus fidèle à la série même si forcément les têtes elles ne sont pas d'ailleurs des têtes qui sont entièrement à construire contrairement aux têtes faites de grosses briques ici donc ça effectivement pour moi qui n'était pas vraiment fan de ce dragon là donc reconstruit, réutilisé plusieurs fois vraiment je vous disais il y a quand même des éléments intéressants mais il y a pas mal d'autres éléments qui le descendent un peu et bien avoir un ultra dragon qui est vraiment propre de bout en bout c'est un vrai plaisir et là je ne peux bien qu'apprécier ce dragon même si forcément les ailes un peu en briques me manquent et ça c'est une des tendances actuelles de faire ces ailes avec du plastique donc je le ferai avec et en plus c'est vrai qu'elles permettent d'être un peu plus fidèle encore à la série animée donc là on a un peu une sorte de mix en termes de réimagination justement on garde la même taille toutefois il y a plus de détails et moins de côté un peu lutharné un peu comme au final le jet ainsi que la floreuse et aussi il est plus fidèle à la série un peu justement comme le monastère ainsi que la floreuse donc là encore on a eu de très bonnes ré-imagination vous l'entrez aussi donc j'y pense que sur les boîtes sur les côtés je vais pas beaucoup prendre les revues vidéos mais hormis sur celles excusez-moi hormis sur celles effectivement du euh du je vais arriver du Samurai Mec et du monastère training vous aurez donc les têtes de nos ninjas donc sur la tranche ce qui est très cool donc vraiment une bonne idée et là encore qui met bien en avant ces ninjas qui d'ailleurs en plus je ne vais pas préciser c'est une méthode à nouveau récupérer les armes dorées en effet les armes dorées sont à nouveau les armes à récupérer tout comme en 2011 dans les différents modèles et d'ailleurs l'ego là a fait une chose assez simplement euh les trois premiers modèles donc ils viennent sans armes dorées il faudra donc attendre et bien les deux motos pour avoir vos premières armes dorées et puis après elles réapparaissent toutes dans le monastère donc elles apparaissent pas donc tout en 10 milliards de modèles c'est soit le set du personnage soit le monastère et d'ailleurs c'est plus bien pareil pour les ninjas les ninjas apparaissent de façon assez entre guillemets euh discrète soit effectivement dans leur set soit dans le monastère soit dans leur toupie euh à part pour Kai et Nia qui apparaissent dans plus de modèles que ça et donc justement ça on peut venir aux toupies que je n'ai pas mentionné hein elles sont ici présentes tout euh du long du duorama et donc justement 8 toupies en tout 4 individuels et 2 starters composés de 2 toupies et les toupies qui bien justement et bien remettent enfin à l'honneur le côté customisation qu'on avait perdu en 2015 avec le côté grosse toupie en plastique là on va avoir des toupies un peu individuelles qui justement vont enfin reprendre encore le tournure de Spijisou plus justement et bien des petites extensions qu'on pourra raccrocher dessus avec le petit socle qui va bien pour ne pas les perdre bref une toupie vraiment très complète et juste fun à nouveau à l'assemblée et à jouer avec euh contrairement auparavant bon elle est aussi fun à jouer avec mais c'était pas pareil il n'y avait pas ce côté Lego que là on retrouve enfin avec en plus là encore le cachet à ajouter d'être plus fidèle à la série animée avec le côté tourbillon qui est vraiment fidèle donc les toupies là encore vraiment un bon point j'étais assez agréable surpris par ces dernières et vous m'excuserez mais je pense que si un peu de montage était là c'est nécessaire car je m'arriverais jamais à faire ma conclusion tout en tenant mon PC dans les mains j'ai une petite force de mouche et pas beaucoup de muscles donc autant vous dire que je risque d'en bavé pour faire une conclusion digne donc vous pouvez poser le PC et faire ça proprement car cette vague le mérite amplement et pourtant et bien c'était pas gagné d'avance en été quand j'ai appris qu'on allait avoir une vague best-of j'étais un peu un peu un peu grognon parce que c'est vrai que Ninjago déjà des fois a tendance un peu à se répéter forcément au bout de huit ans on va retrouver certains types de modèles par exemple les motos j'ai beau les aimer au bout de la vingt millième on commence un peu on a repris le tour et donc l'idée d'avoir des best-of était un peu en mode on n'aura là aucun modèle original juste des remakes quoi donc ça me laissait un peu en mode Bob toutefois c'était un peu un sentiment tout d'abord égoïste de ma part car tout le monde n'a pas la chance comme moi d'avoir l'année 2012 ce qui veut dire que certains fans qui ont commencé en 2014 en 2016 par exemple en 2013 et bien ont peut-être revu ensuite les vieux épisodes et se sont dit ah bah c'est dommage j'aurais bien aimé voir ces véhicules là mais ils ne sont plus vendables dans le commerce et aller sur le bon plan ou ebay et bien c'est un peu compliqué donc déjà pour toutes ces personnes là c'est cool parce qu'ils peuvent enfin retrouver et bien ces modèles entre guillemets emblématiques de la série s'ils n'étaient pas là à l'époque et aussi quand j'ai vu la photo je me suis dit ah bah tiens c'est les mecs surtout ils vont permettre de rendre les sets peut-être plus imposants plus détaillés et plus proches de la série télé et là effectivement une nouvelle fenêtre de possibilités s'est ouverte au fond de mon esprit qui est un peu réduit au niveau de la notion de vague best-of et tout ça a fait que et bien j'ai un peu changé d'avis et donc avant de construire et bien j'étais avant tout en mode bah certes on n'aura pas des véhicules originaux mais au moins on aura des véhicules qui par eux-mêmes ont des bons mécanismes un bon design et une bonne construction et de ce point de vue là je peux dire que j'ai été très agréablement surpris justement par cette vague qui est selon moi une des plus solides qu'on a eu récemment dans Ninjago car il n'y a presque rien à jeter en fait et surtout le niveau de qualité est très très élevé souvent on a une sorte de moyenne si vous voulez si on compare tous les sets d'une seule vague qu'on leur attribue une autre on va obtenir une sorte de moyenne quoi et là honnêtement la moyenne est genre super élevé selon moi quoi je ne sais pas si c'est l'effet nouveauté qui me fait dire ça mais honnêtement il y a beaucoup de ces modèles que je trouve presque parfait quoi dans lesquels je ne vois aucun défaut et où je me dis c'est vraiment un bon set c'est vraiment un très très bon set et c'est vrai que je me suis fait plusieurs fois la réflexion avec cette vague là comme j'ai déjà dit la foreuse et le jet honnêtement je pense que c'est les deux où je me suis fait la réflexion je me suis dit il n'a vraiment rien à jeter là dedans tout est beau tout est bon et donc ouais au final c'est vrai que ça c'était une plus que bonne idée parce que justement elle a permis d'avoir des sets réinventés donc pour ceux qui n'auraient plus l'occasion de les avoir et surtout elle a permis excusez-moi une seconde vie à ces modèles en les rendant et bien pour certains beaucoup mieux finis et vraiment modernisés c'est le cas du jet c'est le cas de la foreuse c'est le cas du monastère qui a enfin comme je dis une forme digne de la série télé au final d'une structure qui est assez agrématique c'est pareil pour l'Aragon et même pour des sets au final comme le Samurai Mec ou encore la moto et bien la moto d'un côté elle est différente donc c'est une autre proposition que le set de base ce qui fait que c'est presque un véhicule original à part entière et donc le Samurai Mec et bien ça reprend les éléments et c'est plus petit donc encore c'est différent donc là encore ça le complète donc autant pour certains sets je pourrais vous dire que bah oui la nouvelle version elle la remplace totalement par exemple pour la nouvelle génération je dirais essayer de vous trouver plutôt le nouveau jet que le vieux quoi mais pour d'autres c'est bien je peux quand même dire bah le vieux modèle on ne peut pas non plus le mettre au rebut tout de suite parce que il peut compléter tout à fait il peut excusez-moi tout à fait compléter le nouveau modèle et donc ça qui est vraiment cool avec cette vague là c'est que on a ce côté compléter mais aussi remplacer réinventer remettre au bout du jour avec les 2 bits qui sont vraiment complètes et à prix tout à fait acceptable et d'ailleurs en terme de prix je trouve que la gamme de prix reste tout à fait acceptable pour tous les modèles comme j'ai dit 3 modèles en dessous de 20 euros 1.30 1.40 1.50 et puis après bon effectivement on commence à être un peu plus ou 63 peut-être plus 60 en fait la fleureuse je me suis peut-être trompé mais on a quelque chose qui est à fait abordable pour les différents les différents les différents budgets voilà donc ça c'est aussi un très bon point et une vague qui est très complète qui est très diversifiée pour ça aussi c'est l'occasion enfin de retrouver les ninjas mis en avant car c'est vrai qu'avec les vagues on a souvent une limite de modèle et forcément une limite de quel ninja aura quel véhicule par exemple la saison 8 on notera que seul Zayn Kai et Log ont un véhicule pour la saison 9 du fait de l'histoire presque aucun ninja n'a un véhicule c'est des dragons quoi donc là c'est l'occasion de dire bah tiens vous aimez les ninjas vous voulez des véhicules pour eux et bien tout le monde en aura donc sauf Nia qui est encore ninja et bien n'était pas présente en 2011-2013 donc forcément un véhicule sous forme de Samurai X mais sinon tout le reste et bien ils ont des véhicules et c'est leur premier véhicule pour la plupart par contre à l'inverse c'est les méchants qui eux sont vraiment sous-représentant cette vague là c'est un peu le point noir entre guillemets de la vague c'est que les designers ont vraiment mis l'accent sur les ninjas justement sur notre équipe avec leurs monastères avec leurs véhicules avec leurs dragons donc c'est vraiment très un ninja c'est très centré sur les ninjas au détriment des méchants qui eux et bien sont aussi intéressants surtout du fait de pouvoir les obtenir pour pas cher par exemple l'Overlord à 20 euros or auparavant les uniquement trouvables dans un modèle en 2014 à 120 euros ça fait réfléchir idem Python là encore c'est du bon plan mais ils n'ont pas de véhicules il n'y a rien du tout et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait un durable entre guillemets classique avec d'un côté les méchants et de l'autre les gentils parce que au final les méchants auraient eu juste le géant de pierre comme vraie arme pour eux et sinon ils se seraient retrouvés face à 20 000 dragons et véhicules dans leur tronche donc c'était pas c'était pas vraiment très très équitable et c'est un peu bizarre quand on sait qu'on avait une vague précédemment le jour des amis disparus qui reprenait ce concept de ramener des vieux méchants c'était en 2016 mais qui quand même donnait des petits véhicules aux méchants par exemple avec les squelettes ou encore avec chêne ou maître chêne si vous préférez alors là c'est juste pas du tout le cas quoi c'est juste pas du tout le cas donc c'est vrai que les méchants sont un peu sous-représentés et c'est vrai que la diversité des méchants peut faire un peu un peu questionner par exemple les serpents bah vous n'avez pas le temps donc certes c'est indispensable c'est l'achat et Spitax on est en avant partout et les autres clans bah eux on les met de côté parce que c'est du fait une raison de budget et c'est vrai que pour moi le point peut-être un peu plus noir de cette vague là un peu moins bien que le reste c'est d'être les figurines qui n'ont rien de vraiment exceptionnel en terme d'imprimé je pense pouvoir dire que ma préférence c'est celle de Zayn je pense Zayn ou Cole que j'aime beaucoup en terme d'imprimé ou même Samurai X mais c'est vrai qu'après rien de spécialement particulier les toniques qui rappellent forcément les toniques mais après ouais des méchants des méchants qui sont là c'est vrai que j'ai pas peut-être que les figurines effectivement sont peut-être le point qui a été mis un peu de côté pour cette vague là en tout cas c'est je vois l'impression que j'en ai mais peut-être que vous vous les trouverez très cool et ça ça reste avant tout votre avis donc vous avez tout à fait le droit de l'avoir donc vous l'avez compris c'est une très bonne vague la plupart des modèles je peux vous les conseiller honnêtement sans aucun problème selon votre budget et puis et puis voilà quoi donc ouais je serais pas compte si vous avez d'autres vagues comme ça quitte à vraiment remettre un à réventer des modèles qui ça qui pour qui c'est nécessaire quoi là on se rend compte avec cette vague là que certains modèles c'était vraiment nécessaire c'était vraiment une bonne idée de le réinventer et donc et bien au final je suis plutôt content que Lego et ça c'était une bonne vague pas de service qui ne faisait pas que rappeler le passé mais qui et bien justement le réimaginer pour le rendre encore plus intéressant et encore encore mieux je vais arrêter là-dessus je pense que c'est pas la peine que je me perde dans des phrases sans fin on se quitte là-dessus et on se donne donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos Ninjago donc pour le reste questions, commentaires n'hésitez pas et puis pour le reste passez une bonne journée une bonne soirée et à la prochaine salut à tous et à toutes pour le reste un peu un peu un peu qui vous Merci.